Et il y a un point aussi par rapport à ce que le chèque mentionne ici, c'est qu'il y a des péchés que certaines personnes font de manière constante Et qu'ils persistent à les faire parce qu'ils ont adopté un mode de vie parfois qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils vivent avec un péché dans leur vie qui est devenu pour eux parfois considéré pour eux comme étant normal parfois Ils ne le rendent pas halal, ils savent que c'est haram, sauf que ça fait tellement longtemps qu'ils vivent de cette façon là et qu'ils font ces péchés là Que pour eux c'est comme s'ils ont oublié la gravité de ce péché là et l'obligation qu'ils ont de se repentir de ce genre de péché là Donc ça c'est une différence entre la personne qui est déjà accrochée à l'obéissance d'Allah et qui suit la charia d'Allah dans tous les aspects de sa vie Et qui s'abstient de tous les péchés de façon générale Mais qui peut parfois glisser ou tomber dans un moment de faiblesse, dans une passion ou dans un désir ou dans un péché Puis qui se rappelle tout de suite après qu'il a commis un péché et qui revient tout de suite à la règle Il est obligatoire de rester dans ce qui est obligatoire et de s'abstenir de l'interdiction Tandis que l'autre personne, elle vit un péché qu'elle persiste à faire et ça fait partie maintenant de ses habitudes Donc le jeûne du ramadan c'est bon pour ce genre de personnes là qui ont pris des mauvaises habitudes dans leur vie Et pour qui certains péchés sont devenus des choses qui sont devenues établies persistantes, continuelles pour eux Ça aide pour eux à casser ce cercle vicieux et cette habitude et à revenir à l'ordre d'Allah Et ça c'est comme le chèque il le mentionne et c'est comme si par exemple il y a des gens quand ils le font le ramadan Par exemple il y a des gens qui jeûnent le ramadan Mais quand c'est le reste de l'année, ils vont se permettre de faire des choses que dans le ramadan ils ne vont pas faire Il y en a qui vont jeûner le ramadan et qui ne font pas la salat Comment si tu ne fais pas la salat, tu peux espérer que ton jeûne sera accepté ? C'est contradictoire Donc quelqu'un lorsqu'il arrive dans le mois de ramadan et qu'il réfléchit sur ça Ça doit le faire se réveiller en lui-même quelque chose qui va lui dire Mais je ne peux pas vivre comme ça, je dois changer ça Je dois commencer à obéir à l'ordre d'Allah Si je respecte cet ordre de faire le jeûne Alors pourquoi je ne fais pas les autres ordres qui sont aussi obligatoires que le jeûne ? Qui font partie des piliers de l'islam et qui sont même parfois plus obligatoires Puisqu'ils sont quotidiens tandis que le jeûne c'est annuel Et ça dure un mois Après le mois c'est plus obligatoire Donc quelqu'un il doit commencer à réfléchir Et aussi la même chose pour un homme musulman Mais là je vais m'arrêter de fumer pendant les jours Et je sais que cette cigarette là ça me cause du tort Et que ça me fait gaspiller mon argent Pourquoi je ne vais pas m'abstenir le reste du temps ? Le soir quand j'arrête de jeûner, pourquoi je vais fumer ? Pourquoi je vais fumer le reste de l'année ? La même chose La femme musulmane qui par exemple Elle ne se voile pas durant le ramadan Durant le reste du ramadan, en dehors du ramadan Mais dans le ramadan Elle fait des efforts pour aller à la mosquée pour faire les taraouich par exemple Elle fait la prière Elle se voile pour prier Mais quand elle sort de la prière elle ne se voile pas, elle se dévoile Quand elle va à la mosquée elle se voile Quand elle sort de la mosquée elle se dévoile Cette personne elle doit se poser la question Est-ce que je vis ma vie pour adorer mon créateur et pour lui plaire Ou bien je vis pour faire plaisir et pour plaire à la société Pour plaire aux gens qui m'entourent Pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas voir le voile Ou n'aiment pas entendre l'obéissance d'Allah Donc elle se remet en question Elle dit si j'applique cette ordre Je dois mettre en application les autres ordres d'Allah Et celle qui ne se voile pas correctement Elle met un foulard mais Elle ne respecte pas les conditions du voile Qui est de mettre le dilbab qui couvre de la tête jusqu'au pied Un long tissu, une longue robe Qui recouvre complètement les vêtements d'intérieur Lorsqu'elle sort Elle doit se poser la question Parce que des fois même maintenant tu vois des femmes musulmanes Qui vont prier à la mosquée en pantalon Elles vont prier à la mosquée en pantalon Et ça, ça me rappelle les femmes kouffars Il y en a dans les églises chrétiennes Ou dans les églises protestantes aussi Il y en a qui vont à l'église en mini-jupe Qui vont à l'église avec du parfum, du maquillage, talons hauts Et qui vont prier dans leurs églises Comme ça Donc, elles pensent qu'elles vont faire une adoration Puis elles sont en train en même temps de commettre un péché La femme musulmane maintenant Qui porte un foulard sur sa tête Mais qui porte des vêtements qui décrivent les formes de son corps Elle veut faire un acte de bien Mais elle est en train de faire un péché en même temps C'est contradictoire Oui, maintenant c'est ça Avant c'était les jeans ou les pantalons Maintenant même des fois des filles avec un foulard Puis des collants Comme on appelle ici des leggings Et ils viennent à la mosquée habillés comme ça Vous priez C'est ça C'est ça Barakallahu fiq Donc comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Et le fait que les imams et les gens des responsables des mosquées Ils se taisent sur ce sujet-là Et ils ne critiquent jamais rien là-dessus Même les responsables des associations musulmanes Qui voient des femmes venaient dans leur mosquée Ou dans leurs associations Et qui ne mentionnent même pas un conseil à leur soeur Dans ces questions-là Ils sont responsables Ils ont une part de la responsabilité Et comme tu dis Peut-être qu'il y en a qui vont dire Bon, je vais juste porter une jupe longue Avec un chandail puis un petit foulard Et qui pensent que ça c'est correct Même si la femme ne va pas mettre le long djilbab Qui couvre ces vêtements-là Que elle pense que ce n'est pas correct Non Comme un frère, il disait C'est une femme qui porte un hijab Mais ce hijab, elle pense que c'est un hijab Mais ce hijab, il a besoin d'un hijab lui-même Parce qu'il ne couvre pas ce qui est obligatoire de couvrir Et donc, lorsque Le but du hijab Qui est de protéger Les hommes et les femmes de la société Contre la tentation et les déserts interdits Si ça, ce n'est pas respecté Et qu'on se base sur Qu'est-ce que les autres font Autour de nous Pour dire Ah, mais eux, ils font ça Si eux, ils font ça Moi, je ne suis pas si mal que ça On se base sur les autres En voulant dire Les autres Les autres femmes, par exemple Elles, elles mettent un pantalon Moi, je mets une longue robe Ou bien une longue jupe C'est mieux que la robe Donc, je suis moins Je suis quand même mieux que l'autre personne Comme si la référence pour nous C'était qu'est-ce que les autres font Non, notre référence Ce n'est pas ce que font les autres Notre référence C'est le Coran Et la Sunna Et l'exemple des Sahaba Et des Salafes Salih C'est à eux qu'on doit se comparer Et c'est vers eux qu'on doit retourner Pour trouver la référence Et l'exemple qu'on doit suivre Parce que sinon Si on va se référer à la société Dans laquelle on est Pour déterminer Qu'est-ce qui est correct Et qu'est-ce qui n'est pas correct C'est sûr que si tu vas te comparer Avec la fille qui n'est pas musulmane Ou qui est juive Ou chrétienne Ou athée Et qui s'habille avec des vêtements légers Ou presque nus Tu vas dire Au moins je suis plus couverte Que elle Mais ce n'est pas ça la référence Sinon si tu vas aller En Amazonie Où les gens vivent nus Tu vas dire quoi ? Tu vas mettre un bikini Tu vas dire C'est mieux Que d'être nu Tu mets un foulard Avec le bikini Tu dis Ça y est J'ai couvert mes cheveux Ça c'est la contradiction Ça c'est un autre point aussi Que le frère mentionne L'exemple du fait que Dans les magasins Où on vend des vêtements Pour les femmes musulmanes On prétend offrir aux femmes Des vêtements Soit disant islamiques Ou religieux Et en réalité C'est des vêtements Qui sont en contradiction Même avec la sharia Comment tu as fait Une parade de mode De vêtements islamiques Ici c'est des vêtements Que tu vends Pour que la femme porte A l'intérieur de chez elle Oui d'accord Mais c'est pas ça Pour eux Ils pensent que ces vêtements là Sont islamiques Que c'est correct De sortir avec Dans la rue Avec un foulard Puisque dans la fenêtre Dans la vitrine De leur magasin Ils mettent Un mannequin Avec Un foulard Sous la tête Et des vêtements D'intérieur Des vêtements Qu'une femme peut Uniquement porter Chez elle À l'intérieur Parce que c'est des vêtements Enjolivés Et c'est cette idée là Que ces femmes là La plupart des fois C'est des femmes Qui ont ces idées Qui viennent Des ikhwan Ou des choses comme ça Ils disent que On peut Même si on porte le voile Ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas être À la mode Ou même si on porte le voile Ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas être Jolie Ou coquette C'est la preuve Que C'est des gens Qui n'ont rien compris De l'islam Rien compris De la signification De l'adoration D'Allah Rien compris De la signification Du hijab En islam Qui mélange tout Donc Notre devoir Entre nous C'est de se donner La nasiha De s'encourager Dans le bien Donc si tu vas jeûner Dans le mois de Ramadan Tu vas établir le jeûne Et tu vas faire le taraouich Eh bien Tu dois essayer De te forcer Également Dans le Ramadan Et à l'extérieur du Ramadan A t'écarter De Qu'est-ce qui est haram Et à t'écarter De la vie De vivre dans le haram Moi je suis étonné Subhanallah De voir des frères MashaAllah Qui viennent Dans les nuits du Ramadan Faire le taraouich Des gens Que tu vois habituellement Parfois ils ne vont pas faire la salat Ou parfois ils sont dans Les choses haram Puis dans le Ramadan Ils font beaucoup d'efforts Pour adorer Allah Subhanallah Pour essayer de Chercher le pardon Et des choses de ce genre En particulier Qu'est-ce qui s'est passé hier Il y en a qui pensent Que c'est la nuit du 27 Qui est la Laila tol-qadar Tu vois toutes les mosquées Toujours pleines Cette nuit-là Les gens ramènent De la nourriture Des choses comme ça Ils font une fête même Dans certains pays Ils pensent que c'est une fête Ils ont déclaré ça Comme étant une célébration Ou une fête Ça c'est une bid'a Le prophète S.A.S. n'a jamais parlé de ça N'a jamais ordonné ça N'a jamais fait ça Ni les sahabas Ni les ulama De l'islam À travers les siècles Donc c'est une innovation Mais tu vois Des gens qui ne vont Jamais à la mosquée Toute l'année Ils ne vont pas à la mosquée Mais cette nuit-là Tu les vois Les gens qui font ça Et qui pensent comme ça Doivent se remettre en question Ils doivent se poser la question Est-ce que je suis sincère Avec Allah De devenir Cette nuit-là Puis dire Ça vaut mille mois Donc ça y est Je vais prier cette nuit-là Puis c'est correct Le lendemain Je ne vais pas prier Ni après-demain Ni après-demain Ni après-demain Mais c'est ça Eux ils pensent que Ils pensent qu'ils ont prié Pendant 83 ans Ou je ne sais pas Combien d'années Donc ça y est Après il peut prendre Une pause Et il n'y a plus besoin De prier par la suite Sauf qu'il y a un problème Dans ce raisonnement-là C'est que Si tu n'établis pas La salat Le prophète Il a dit Il a dit L'alliance Ou le pacte Qu'il y a entre nous Et eux C'est la salat Alors celui Qui l'abandonne Il a mécru Non Donc c'est beau dire Celui qui N'établit pas la salat Jamais Il prie jamais Après avoir prié Là il a tout le cadre Après il ne va plus prier Tout le reste de l'année Se disant Si c'est le 27 Parce qu'il n'y a pas de preuve Pour dire que c'est le 27 Le prophète Il a dit Cherchez-la dans les nuits Impaires Dans les 10 derniers jours Et il a dit Et il a dit Donc dans les journées Dans les nuits Impaires Il n'a pas dit le 27 De façon explicite Et les sahabes Ont dit On pensait que c'était le 27 Il y a un hadith Qui mentionne On pensait que c'était le 27 Mais ce n'est pas affirmé De façon certaine Que c'est le 27 Même il y a des ulama Qui disent Qu'elle change Chaque année De nuit Ce n'est jamais la même nuit Chaque année ça change Pour que Et le prophète Il a fait ça Pourquoi ? Pour que les gens Fassent des efforts Dans les dernières nuits Pour essayer de tomber Sur cette nuit là Pour avoir cette baraka Et pour les encourager A faire des efforts Dans l'adoration Pas pour qu'ils viennent Une nuit là Puis ça y est Donc ça c'est des exemples D'égardement D'innovation Ce n'est pas suffisant Juste les bonnes intentions Il faut faire les choses Comme il faut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo